Et salut à tous les amis, c'est CryptoParta, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus spéciale que d'habitude puisqu'on va se focus sur une stratégie que j'ai développée. Alors peut-être qu'elle existe déjà à gauche, à droite, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Peut-être qu'elle mélange quelques autres indicateurs que moi je n'ai pas pris en compte. Bref, c'est possible qu'il y ait des stratégies qui y ressemblent. Mais là, c'est moi qui l'ai faite entièrement, je me suis posé dessus cette semaine. Et donc je vous ai sorti cette stratégie. Donc la stratégie, voilà, ne casse pas non plus trois pattes à un canard. Elle est simple, basique, mais efficace. Et pour moi, c'est clairement le troisième point qui prime le plus. En plus de ça, elle va permettre surtout aux débutants d'avoir un plan assez clair et simple à suivre parce que voilà, souvent sur les marchés, on a du mal quand on débute. Il y a énormément d'informations qui viennent de partout. Donc pour prendre ces décisions d'achat et de vente, c'est toujours un petit peu délicat. Donc là, au moins, c'est vraiment une stratégie très très simple. Vous n'allez avoir que deux indicateurs à surveiller. Et je l'espère qu'elle se montrera gagnante dans le temps. Parce qu'évidemment, pour tester la stratégie, j'ai été obligé de me baser sur ce qui s'est déjà passé. Donc reprendre le passé. Et le passé ne présage pas forcément du futur. Mais dans l'investissement et notamment sur le Bitcoin, la thèse qu'on fait tous, enfin en tout cas que moi je fais, c'est que le Bitcoin va prendre de la valeur dans le temps. Donc partant de cette hypothèse-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est optimiser nos achats pour avoir le plus de rendement sur notre investissement. Donc c'est ce que cette stratégie va essayer de faire. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et comme d'habitude, tout le soutien, que ce soit sur les abonnements de la chaîne YouTube ou rejoindre les différents réseaux sociaux. Et notamment le Discord qui est vraiment le centre de la communauté. Et c'est là que vous rencontrerez un petit peu tout le monde. Et on pourra se soutenir un petit peu tous aussi dans cette période un peu plus délicate. Ici, je vous ai mis quand même la map au début de la vidéo. Donc on a un Bitcoin à 29 600$, de l'Ether à 2000$. Et on a quelques petites réactions sympathiques sur les altcoins. C'est notamment Avax, plus 5%. Terex qui plonge de 7%. Et là, je voyais le petit GRT qui nous prend quand même plus 29%. Allez, on va débuter tout de suite sur la stratégie. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. On va rentrer tout de suite dans le gif du sujet. Donc comme je vous le disais en intro de vidéo, c'est une stratégie assez simple et basique. Puisqu'elle est basée sur uniquement deux indicateurs. Vous avez deux indicateurs très très simples à surveiller. Le premier, ça va être le RSI. Et le deuxième, ça va être le CryptoFear and Grid que vous pouvez retrouver à cette adresse. Je vous mettrai ça en barre de description pour vraiment les plus débutants qui ont du mal, qui ne connaissent pas le Fear and Grid. Comme ça, vous pourrez directement cliquer et aller voir sur ce site et vous le mettre dans les favoris si vous souhaitez appliquer la stratégie. Donc la stratégie, elle est très simple. Dès que vous allez sur le Fear and Grid, vous regardez à chaque fois où la courbe ici va toucher le niveau 10. Et je dis bien va toucher le niveau 10. Si elle est sur le niveau 11, vous n'achetez pas. Si elle touche le niveau 10, vous pouvez acheter, enfin vous pouvez passer à la deuxième étape de la stratégie. Donc quand ça touche le niveau 10 et quand c'est en dessous du niveau 10, vous pouvez passer à la deuxième étape de la stratégie. Qui est tout simplement d'aller sur le graphique et de vérifier le RSI. Donc le RSI, c'est aussi très simple. Vous allez sur TradingView. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement payant. Vous tapez RSI ici. Voilà, vous avez le Relative Strength Index. C'est ça. Vous cliquez. Vous mettez bien 14 périodes parce que moi je suis en 14 périodes. Vous avez un paramètre. Vous mettez longueur ici, vous mettez 14 périodes. Et ce que vous allez regarder, alors je vais vous l'agrandir un petit peu. C'est tout simple. C'est à chaque fois que la courbe ici en blanc passe sous le niveau 50. A chaque fois que la courbe passe sous le niveau 50, vous allez tout simplement faire un achat. Voilà, ce n'est pas plus bête que ça. Dès que vous avez le RSI sous 50 et le Fear and Grid qui est soit sur 10 ou en dessous, vous faites un achat. Ici, vous voyez par exemple le RSI au-dessus de 50. Alors, je vous l'ai quand même matérialisé pour vous montrer que des fois, on a des Fear and Grid qui touchent le niveau 10, mais on a quand même le RSI supérieur à 50. Donc lui, je l'ai mis, mais ce n'est pas un achat. Après, vous allez voir, j'ai fait un tableau en récapitulant tous les achats. Et du coup, lui, je ne l'ai pas mis dedans parce qu'on n'a pas la deuxième donnée qui est validée. Donc, c'est possible des fois que le niveau Fear and Grid soit sur 10 et que derrière, le RSI ne suive pas. Donc, il ne faut pas faire d'achat. Donc, bien surveiller les deux indicateurs. On a une deuxième zone qui, vous le voyez, c'est celle que j'ai mis en verte, qui est vraiment la Golden Zone pour le moment. Puisque à chaque fois qu'on a touché cette zone verte, donc il est très très proche du niveau 30, c'était des bottoms ultimes de marché. Le truc, c'est que malheureusement, et ça a été un petit peu le point faible de la stratégie, c'est que j'ai pu remonter uniquement jusqu'à 2018. Parce que, enfin début 2018, parce que regardez, le Fear and Grid commence le 1er février 2018. Donc, voilà, il n'y a pas énormément d'historique, ça fait quoi ? Ça fait quasiment 4 ans, donc voilà, certains troncs, c'est pas assez, d'autres troncs, c'est convenable. Voilà, moi je vous propose la stratégie telle qu'elle est, et derrière, c'est à vous de peser le pour et le contre. Et de toute façon, je vais la backtester cette stratégie, on va la commencer ensemble. Et je vous dirai, dans le temps, on fera des petits updates, parce que là, évidemment, je ne vais pas vous faire des updates tous les jours, vu que c'est une stratégie très long terme. Vous voyez, il n'y a eu qu'en 4 ans, il n'y a eu que 6 moments d'achat, 6 endroits où vous pouvez acheter, parce que lui, il ne compte pas. Donc, ça fait 6 moments où vous pouvez acheter pour cette stratégie. J'ai oublié de vous préciser, et c'est quand même assez important, mettez-vous bien en hebdomadaire sur le graphique, mettez-vous pas en daily ou en 4 heures, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Le RSI en daily, il va très régulièrement dans la zone verte que j'ai mis ici. Donc, il faut bien que le RSI soit en hebdo, sinon, c'est pas ma stratégie. Après, effectivement, j'ai oublié de préciser ça aussi, mais en soi, vous pouvez aller peut-être un peu plus loin, encore plus optimisé. Ça, c'est vous aussi qui pouvez faire le travail de votre côté. Je ne sais pas, moi, j'ai pris le niveau 10, parce que je trouvais que c'était assez pertinent. J'ai backtesté plusieurs niveaux, et c'est là où j'avais globalement le meilleur rendement. Mais après, je ne sais pas, vous pouvez dire, à chaque fois qu'on passe sous le niveau 20, à chaque fois qu'on passe sous le niveau 5, alors vous allez avoir très très peu de niveau d'achat. Et pareil pour le RSI, vous pouvez peut-être prendre en compte uniquement sous le niveau 30. Ça, c'est vraiment à vous de faire un petit peu aussi votre propre stratégie. Moi, je vous montre, au final, comment on se crée une stratégie. Et le plus important, en fait, c'est de s'y tenir, parce que sur les marchés financiers, je le sais, ce qui nous coûte beaucoup d'erreurs, des fois, ça va être toute notre psychologie et les excuses, entre guillemets, qu'on va pouvoir se trouver en mélangeant, justement, plein d'indicateurs. Parce que quand on mélange plein d'indicateurs, au final, on ne prend jamais de décision, puisque on va toujours trouver un indicateur qui va contredire les autres, et donc, au final, on n'achète pas. Là, au moins, ce qui est cool avec des stratégies comme ça, c'est qu'elles sont écrites noir sur blanc. Vous avez un moment où vous achetez, quand les conditions sont réunies, et un moment où, voilà, vous ne faites rien. Mais il n'y a pas de place pour la subjectivité, et je pense que ça, sur le long terme, ça peut faire vraiment... Vraiment la différence, parce que, on ne va pas se mentir, notre cerveau et notre psychologie, ça nous fait faire quand même beaucoup d'erreurs. Et on se retrouve sur le Google Doc que j'ai fait, donc, pour avoir une petite trace écrite de cette stratégie. Et d'ailleurs, je pense, si vous voulez, je ne sais pas, vous aussi, avoir une trace écrite, je peux mettre ça un peu plus au propre, peut-être, et vous la fournir, je ne sais pas sur quelle plateforme, enfin, sur Twitter ou sur mes réseaux, enfin, bref, je trouverai bien moyen de vous la fournir. Donc, si vraiment, cette stratégie vous plaît, et même ce concept de stratégie, parce que, du coup, hier, en fait, j'avais déjà fait cette stratégie, mais j'ai pensé à ça, je me suis dit, de mon côté, j'avais envie, en fait, de bosser sur des stratégies comme celle-ci. Alors, celle-ci, je vous le dis, elle est vraiment basique, mais elle est beaucoup plus loin pour avoir une stratégie aussi sur les altcoins, parce que là, c'est uniquement sur le Bitcoin. Donc, vraiment, quelque chose de plus poussé. Et vous avez été quand même beaucoup, vous avez 43 likes, 24 likes ici, sur le début du tweet, à me dire, à vous montrer l'intérêt, donc que je développe une stratégie. Je pense qu'on peut la développer tous ensemble aussi, notamment sur le Discord. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît pas mal de faire ces stratégies-là, et j'aimerais développer des stratégies beaucoup plus poussées, pour nous permettre de professionnaliser un petit peu plus nos achats, et d'être beaucoup plus performants sur les marchés. Donc, pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si, voilà, vous montrez quand même pas mal d'engouement, je pense que ça me motivera encore plus à poursuivre dans cette direction-là, donc de développer des choses un peu plus concrètes, que, voilà, je dis pas que le travail que j'effectue au quotidien, il sert à rien, parce que nous, on aime bien commenter les graphiques, tout ça, tout ça, mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est surtout pour les débutants, et bien, vu que je commente un peu, et que je vais vous montrer plusieurs indicateurs, j'ai peur que ça vous perde et que ça vous nuise, en fait, au final. Donc là, au moins, en vous proposant des stratégies claires, où, justement, la subjectivité n'aura pas sa place, bah, j'espère que, bah, on pourra tous performer bien plus, bah, tous ensemble. Allez, trêve de blabla, on va résumer, donc, la stratégie, et aussi analyser, bah, les résultats de cette stratégie, tout simplement, depuis 2018. Donc, les points importants de la stratégie, enfin, il n'y en a pas 50, hein, c'est ça qui est cool, au moins, voilà, vous pouvez pas vous perdre, c'est assez clair. Donc, le premier, c'est chaque semaine où le Fear and Lead va être sur le niveau 10, ou sous le niveau 10, quand je dis sur le niveau 10, c'est niveau 10, hein, c'est pas 11, 12, 13, c'est vraiment 10 ou en dessous, et bah, vous avez la première condition d'achat, et j'ai bien noté chaque semaine. Donc, en gros, vous attendez la clôture de la semaine. En fait, par exemple, en fait, il y a une petite différence dans les unités de temps, parce que le Fear and Lead, il va se mettre à jour tous les jours. Donc, admettons, un jour, vous avez, je sais pas, le mercredi, le Fear and Lead qui passe sur le niveau 10, et bah, vous faites un achat. Et si jamais, le lendemain, jeudi ou vendredi, il repasse encore, il continue sur le niveau 10, vous ne refaites pas un achat jusqu'à dimanche. On passe à la semaine prochaine, si jamais le Fear and Lead repasse sur n'importe quel jour de la semaine, sous le niveau 10, vous refaites un achat, et ainsi de suite. En gros, c'est pour dire que vous ne faites pas 50 achats dans la même semaine. Après, vous pouvez modifier la règle, hein, si vous voulez, mais moi, comment je vais appliquer la stratégie ? C'est comme ça, c'est un achat par semaine si on a le Fear and Lead sous le niveau 10. Pour combiner et avoir l'achat, parce que là, c'est la première partie de ce qu'il faut pour avoir l'achat, il nous faudra aussi un RSI sous le niveau 50, comme je vous l'ai dit, donc RSI sous le niveau 50. Et enfin, ça, j'en ai pas du tout parlé jusqu'à là, c'est évidemment payer avec la même somme, façon DCA, parce que, évidemment, si un jour, vous mettez 10 000 dollars, vous achetez pour 10 000 dollars, et l'autre fois, vous achetez pour 50 dollars, bah là, ça foire totalement la stratégie, donc c'est bien payer avec la même somme, et ensuite, bah, plus qu'une chose à faire, attendre, et voilà, donc, en théorie, si le Bitcoin continue sa course par le haut, et bien, nous n'aurons pas trop de problèmes, et on aura très probablement payé, globalement, les points bas, puisque les points bas se font pas dans l'euphorie, se font pas dans un Fear and Lead avec le niveau 90, mais plutôt avec un Fear and Lead très bas, comme les niveaux que je vous propose dans cette stratégie. Donc, on conclut avec la petite analyse de stats, donc, que je vous ai faite ici, donc, on a eu le premier achat pour mars 2008 à 6 500 dollars, et d'ailleurs, avec ce graphique, je vous ai mis, bah, en fait, parce que là, du coup, c'est une stratégie vraiment long terme, mais peut-être que ce que vous pouvez faire, c'est du trading, être plus court terme, et payer vraiment tous les niveaux 10, donc, là, vous avez tous les niveaux 10 qu'on a atteint sur le Fear and Lead depuis 2018, même ce au-dessus du niveau 52 euros ici, donc celui-ci, donc celui-ci, si vous l'avez payé, vous aurez été perdant de, ah, non, vous avez eu plus 20% en payant le point bas, en gros, c'est ça. C'est à chaque fois que vous payez le niveau 10, je regarde à la fin de la semaine, combien, bah, où est le top derrière, et là, pour le coup, vous avez un top à 20%, là, vous avez un top à 100%, ici, 360%, donc, on a fait le blue run jusqu'ici, juin 2019, ici, 1390%, c'est tout simplement le blue run qu'on a connu en 2021, qui est venu chercher, donc, bah, les 70 000 dollars quasiment, ici, début, enfin, non, l'année dernière, pendant le crash de mai, on a eu le petit pump, donc, de 30 000 dollars jusqu'à 70 000 quasiment, donc 140%, et même ici, regardez, début janvier, donc, on a eu le petit crash à 32 000 dollars aux alentours, et nous sommes remontés jusqu'à quasiment 50 000, donc, ça fait plus 49%, donc, là, vous avez les petites performances de cette, de, de, en fait, si à chaque fois, vous payez le niveau 10 sur le fair grid et en dessous. Donc, voilà, là, c'est, j'ai repris tous les achats, donc, qui sont ici, en enlevant celui-ci, et ça nous donne donc un prix moyen de 10 700, 17 000, pardon, 17 500 dollars de moyenne, donc, pour, sur Bitcoin, et sachant que le Bitcoin est actuellement, au moment où je tourne la vidéo, à 29 500 dollars, vous avez donc une belle plus-value sur, sur l'investissement qui, qui est en cours, donc, après, ça sera à vous aussi de voir quand est-ce que vous prenez de profit, ça, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, vous pourrez peut-être l'ajuster, dans cette stratégie, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées, pour, ben, peut-être peaufiner et mettre jusqu'au TP, donc, les prises de profit, comme ça, la stratégie sera totalement opérationnelle à 100%, parce que c'est vrai, là, que je n'ai pas mis des TP, donc, c'est peut-être le petit point à rajouter. Ok, et enfin, la partie test que je vais, évidemment, poursuivre tout au long des prochaines années, je pense que, voilà, on va la laisser tourner longtemps, donc, là, on a fait un premier achat à 28 000 dollars pour cette semaine, puisque on a bien les deux conditions remplies pour un total de 1 000 dollars, donc, d'achat, puisque j'ai choisi de le faire avec 1 000 dollars, et donc, nous avons actuellement, j'ai pris au moment où je tourne la vidéo, donc, 1 050 dollars, puisqu'on a une hausse d'un point rond 5% sur le Bitcoin. Voilà, les amis, pour cette vidéo, ben, j'espère vraiment qu'elle vous aura, plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, à mettre le pouce bleu, et comme je vous ai dit, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, j'attends vraiment pas mal de vos retours, et on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo, très probablement demain, donc, prenez soin de vous, passez une belle fin de semaine, allez, ciao, ciao !